Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une confiture de figues à la vanille au chocolat. Allez, c'est parti ! Les ingrédients pour la réussite de notre recette. Des figues, du chocolat noir, de la vanille, et alors deux types de sucre, bien sûr pour le goût. Un sucre blond, cassonade blonde, et ici un sucre normal. Là, nous, ce qui va permettre la tenue de la recette, c'est le chocolat. Donc forcément, si vous faites une confiture d'abricots au chocolat, pas besoin de mettre de pectine, pas besoin de mettre de citron pour faire réagir la pectine. Alors, on se munit en général d'une casserole assez épaisse, ou en cuivre, ou en fonte comme celle-ci. On coupe les fruits en quatre. Les fruits sont coupés, on verse le sucre, classique, ainsi que la cassonade blonde. Et on va démarrer la cuisson. Avec un petit fond d'eau, un tout petit peu, vraiment très très peu. Le feu à fond, et les gousses de vanille. On appuie avec le dos du couteau. On coupe. On gratte. Ce petit caviar végétal, comme ça. Vraiment, c'est petit. On vérifie ensemble. Après une petite vingtaine de minutes de cuisson, regardez, les figues sont maintenant pratiquement confites, mais on les a encore en morceaux. Alors, il nous reste à prendre le chocolat. On va le casser. Et on va le mettre à l'intérieur. Et on vient mélanger, ce qui va nous donner en fait le liant. Le petit supplément de sucre. Et qui va permettre, au moment où ça refroidit, d'avoir quelque chose qui soit facile à tartiner. Et donc, vous voyez, il faut quand même laisser à la cuisson un petit peu de jus à la fin, de façon à pouvoir obtenir quelque chose qui soit... onctueux. Alors, si bien sûr, vous souhaitez la conserver et ne pas la manger tout de suite, mettez-la dans des pots, à ras-bord, vous fermez, vous retournez, et vous pourrez quand même la conserver quelques semaines au frigo. Mais là, nous, vous imaginez bien qu'on ne va pas attendre. Alors, si vous voulez servir ça en dessert, vous servez ça à la limite tiède, même avec une boule de glace vanille. Ou alors, vous faites un petit biscuit sablé. sur un fond de tarte même, dans un petit fond de tarte. Vous mettez ça, vous mettez au frigo, ça va refroidir. Et vous avez une petite tarte au figue, au chocolat. Donc ça aussi, encore une fois, plusieurs utilisations. Ça, c'est important. Regardez, directement dans la casserole. Même chaud, c'est bon. Bon appétit.